salut les amis de nouveau bord de l'eau une petite vidéo rapide pour donner un petit peu des nouvelles ça a été difficile de faire des vidéos au mois de mars les conditions climatiques le temps aussi donc là j'ai profité c'était surtout hier car avec du pêcher il faisait vachement beau samedi aujourd'hui on est dimanche après midi en fin d'après midi et je fais une pêche rapide pour ce juste pour faire plaisir et puis tenir un petit peu informé de la chaîne youtube voilà allez c'est parti let's go pêche au bord je suis sur une pêche de bordure comme d'habitude là sur un autre poste là je pêche dans un mètre 90 d'eau j'ai eu du mal à faire venir les poissons sur mon coup mais là ils sont rentrés de tout à l'heure j'ai pas mal décroché aussi mais c'est des beaux poissons par rappel à la coupelle à la micro coupelle de sion avec des micro pelés de quatre millimètres du salsa et de l'épice et là je pêche à la pâte j'ai essayé aussi au double mais j'ai quelques touches mais c'est un peu difficile je suis sur une petite ligne je suis monté en 20 centièmes là en ameçon de 10 j'ai valent volontairement mis une bannière très très courte un jeune j'ai quoi 15 à 20 cm maximum c'est vraiment pour pas les louper au ferrage alors le poste est un peu particulier donc le long de l'arbre j'ai un plateau qui fait à peu près d'une hauteur de 1 m 40 et après vous avez une marche et ça descend 1 m 70 alors j'alterne un coup je suis sur le plateau et un coup je pêche dans la cassure donc là je suis pas sur le plateau là je suis pas sur le haut fond je suis dans la cassure et j'essaye de me mettre un ras de la cassure en fait je pose et ferré à la c'est bon c'est une carpe nickel c'est loupé je n'ai pas piqué par la gueule j'ai expliqué par en dessous petit commune sympatoche petit bébête si vous avez fait quelque chose allez mes mères allez on va continuer on va décaler un petit peu pour être dans la cassure voilà j'y suis là je suis dans la cassure il y a des petites bulles qui remontent là j'ai des petites tapes c'est pas si franc que tout à l'heure où ça partait alors ça y est attelé bon après je sais pas ce que ça va donner bon c'est pas c'est pas un amour blanc en tout cas c'est une carte j'ai commencé la session tout à l'heure avec un gros espurgeon vous avez dû le voir normalement en images et après ça a tapé la carte bon j'ai galéré pendant une heure et demie j'ai très mal le poisson et n'est pas rentré tout de suite c'est mais après j'ai eu une période pendant une heure et demie j'ai eu une période pendant une heure et demie bah tous après touche mais casse après casse ils ont la santé des poissons et c'est reparti ouais bah dis donc je sais pas ce que j'ai piqué là mais ça allait être un beau poisson on va essayer de faire ça sérieusement ce coup ci mais je suis vraiment limite l'élastique est complètement tendu là pourtant j'ai pas l'impression qu'il soit gros je vais essayer de le ramener il reste au large il fait plus plus loin on va essayer de le ramener au bord c'est l'avantage du poula kit c'est ce qu'on vous explique c'est que vous pouvez jouer avec l'élastique vous ramenez le poisson tranquillement c'est ce qui a l'air de bien se passer j'ai pas du piquer par la gueule c'est pour ça que c'est dur j'ai bien l'impression que c'est ça c'est pour ça que c'est vraiment un petit poisson il m'a donné du plaisir je m'attendais à autre chose que ça mais bon c'est la journée c'est comme ça il m'a carrément détendu l'élastique vous voyez c'est pas évident quand vous arponnez un poisson parce que lui il veut avancer et nous on veut le faire reculer et doucement sans casser la canille élastique et la ligne surtout voilà il est dedans yes superbe c'est pas un monstre fait plaisir petite bête un poisson de 3-4 kg même pas de 3 kg il est piqué par roue et je l'ai c'est accroché par la queue ah oui d'accord dans une écaille voilà nickel alors donc en termes de lignes on va commencer à connaître un peu mes montages donc là c'est ce que j'expliquais depuis déjà il n'y a pas de un bouchon de Preston en 0 3 g des plombs ici groupé je suis à peu près à 40-50 cm de mon hameçon hameçon monté en direct il faudra que je vous le montre aussi c'est toujours pareil j'ai pas eu le temps de la faire la vidéo pour expliquer comment je monte mes hameçons voilà donc il n'y a rien de compliqué je vous dis un fil de 20 centièmes rien de compliqué bon allez la papatte voilà donc j'essaye cette patte là ben Marc je te confirme elle marche très bien il faudra que tu me redonnes le nom parce que du coup j'ai oublié mais alors franchement Big Fish bon les Big Fish je les ai sentis mais je les ai pas sortis j'ai essayé de monter une ligne un peu plus grosse pour essayer de se essayer d'en sortir une je suis tombé sur les amours blancs ça faisait un petit moment que je les avais pas vus ils étaient là bon malheureusement je pense que j'ai loupé l'occasion d'en sortir au moins un j'en ai touché trois j'ai cassé deux fois décroché deux fois moi ils m'ont tracté j'en ai tracté un pendant 10 minutes un quart d'heure puis à un moment il en a eu marre donc ben ça l'a pas fait quoi mais bon c'est la pêche ça se voit tout de suite bon les amours blancs c'est c'est les plus gros qu'on a dans le plan d'eau ça va de 13 à 21 kilos donc quand elles sont décidées bon c'est le but recherché c'est ce que je cherche à à pêcher bon par contre il faut que j'adapte mon matériel c'est sûr qu'un poisson c'est sûr qu'un poisson de 12 kilos en 18-20 centièmes c'est ric-raquin ça y est il commence à cailler un peu là ce soir ah il a touche c'est pas piqué je mets un petit peu de pelé dans la coupelle aussi de la pâte pardon je vais remettre un petit peu de pelé pas trop ça sert à rien on met pelé perroquets aussi un bague de feuilles de menthe en fait je suis je suis vraiment à la limite du haut fond et de la cassure et quand j'arrive à rade la marche bah vous voyez son bouchon en descend vraiment et le poisson est localisé là donc un coup je suis sur le haut fond un coup je suis dans le creux de la marche j'alterne bon de toute façon les cassures pour la carte c'est des super postes c'est de pas négliger les changements de fond voilà là je suis donc là il a descendu donc là je suis dans la marche j'ai la table oh là là et là donc là le poisson il est vraiment dans la marche en fait dans le bas il est pas sur le haut fond et dès que ça descend boum on va mettre une petite bouchée j'aimerais bien taper un amour blanc avant de partir mais j'ai eu ma chance je l'ai pas su la saisir tant pis pour moi je vais décaler un petit peu pour être dans la cassure voilà j'y suis là je suis dans la cassure pourtant il est bien descendu il est assez facile je vais redescendre ma plume un petit peu pas grand chose bon ça c'est la joie de la pêche à la patte faut pas s'inquiéter on a des fausses touches on en a c'est normal on le voit pas je vais descendre un peu mes plombs cette fois-ci j'ai descendu mes plombs ah décroché je mets des grosses bouchées donc c'est pour ça j'ai pas forcément besoin de en mettre à manger à côté ah super donc le poisson est bien sur le coup mais bon il faut être patient quoi c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça icki c'est pour ça c'est pour ça pas je n'ai pas encore vu le poisson c'est une petite carpe une petite commune qui me fait un joli combat ils ont la santé un petit poisson bon un petit poisson de 4 kilos mais c'est un petit poisson ça ne fait même pas 4 kilos mais bon c'est pas grave c'est un joli combat c'est un joli plaisir peu importe le poids le principal c'est le plaisir hop nickel on va essayer de la décrocher là juste dans la lèvre inférieure donc elle est bien en train de s'alimenter dans le fond hop voilà la bébête allez ma mère on va grossir allez allez c'est pas possible la frustration énorme énorme 1 2 2 2 2 3 C'est des petits poissons, bon allez, zoo, petite commune encore, yeah. Ouais, piqué dans la dièvre inférieure. Bon, normalement on change de coup, quand on pêche comme ça, on a deux coups, un coup à gauche, un coup à droite, et on alterne les coups, c'est quand même mieux. Et moi j'ai pêché, cette fois-ci, j'ai juste pêché juste à un endroit, donc ça va, on fait un petit peu de bordel. Mais entre les touches, il faut attendre. Franchement la texture, nickel, je vous montre. Vous voyez, une belle texture. Il tient bien à l'hameçon, une belle couleur, nickel. Et le produit, il tâche bien les mains aussi. Je remets pas de pelé non plus, ce que je sais qu'il y a des poissons encore qui est là. C'est pas la peine. Je veux ce qui s'intéresse, c'est uniquement à ce que je lui mets sur l'hameçon. et si la fréquence de touche diminue ou j'attends un petit moment, là, je remettrai une petite coupelle de rappel. Oh là 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 là. Elles sont là. Elles sont là, les bébêtes. Elles sont là, les bébêtes. Les poissons sont vraiment dans l'escalier. C'est affolant. D'habitude, on les fait sur le haut fond. Et là, ils sont vraiment dans la cassure, à ras de la cassure. Il suffit que je me mette vraiment la ras, que l'apas tombe dans la cassure. Boum, ça part. Vous voyez, la pêche à la plate, c'est plaisant. Bon, c'est plaisant. Ça peut être énervant aussi, parce que vous pouvez en décrocher beaucoup aussi. C'est un beau poisson. Donc, ça peut vite être embêtant aussi, parce que vous avez beaucoup de fausses touches. Vous en décrochez, vous ferrez dans le vide. Mais quand ça fonctionne bien, c'est fish after fish. Là, vous avez l'exemple. Bon. Après, il faut sortir le poisson, le mettre dans l'épuisette. Ça, c'est autre chose. C'est une petite commune. Là, c'est des poissons calibrés. J'ai vraiment loupé le wagon de Big Mama, on va dire. C'est dommage pour moi, mais bon. Tant pis, j'ai eu ma chance. Il fallait que je la saisisse. Je ne l'ai pas saisi. Je n'étais pas prêt au moment où il fallait, quoi. Je n'avais pas la ligne qu'il fallait pour jouer un petit peu avec les gros poissons. Mais bon, c'est la pêche. On apprend de ses bêtises. Et moi, le premier. En tout cas, les appâts fish and feed, il n'y a rien à dire. Ça continue. Tous les produits que j'essaye, ça fonctionne. C'est même embêtant, parce qu'à la fin, on ne sait plus avec quoi pêcher. On ne sait pas quel prendre, en fait. Parce que franchement, tout fonctionne bien. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un produit qui est au-dessus de l'autre. C'est impressionnant. Bah, tant mieux. Tant mieux pour les pêcheurs. Hop. Et zou. Voilà. Encore une commune. Bon. Bon, les amis, je pense qu'on va rester là. Allez, je m'occupe du poisson et on fait la petite conclusion. Allez. Ça va être bien piqué par l'adieu. Hop. Bon, les amis. Alors, on va conclure cette petite vidéo. Bah, j'ai eu du gros poisson cet après-midi. Mais mes lignes... Je n'ai pas les lignes pour pêcher des gros poissons. Je suis tombé sur les amours blancs. J'ai perdu... Bah, je me fais casser trois fois. J'ai été tracté vingt minutes par un poisson. Euh... Rien possible. Donc, euh... Bah, un petit peu déçu. Mais bon. Je sais comment faire venir l'amour blanc. J'ai trouvé un poste. Aujourd'hui, il sera là. Peut-être demain, non. Mais bon. Voilà, voilà. Bah, pour finir. Je voulais finir sur... On va finir sur... Une belle... Une belle commune bien énervée. Ah, ils ont la gouache. Voilà. On va ici. Voilà, une petite commune. Magnifique commune. Euh... Bah, j'espère... Que... Ça vous aura plu quand même, cette petite vidéo. Et puis, bah, pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à liker. Euh... Et à vous abonner si vous voulez. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. C'est la galère. Elle n'a pas décidé. Voilà, les amis. La soirée arrive. On va bientôt ranger. Ah... Heureusement qu'il y a un tapis. Voilà. Allez. Bye bye. Ciao. Yusy... Dixy... Tixy... 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 Tixy...